Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Crisoua, blogueuse et animatrice et de nos éditorialistes Jean-François Canticombe et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite le dossier du jour. Générique La Côte d'Ivoire est l'un des pays pionniers de la presse satirique en Afrique de l'Ouest. Les premiers journaux de ce genre sont apparus au début des années 90. Et si les ventes ne suivent pas pour tous, deux journaux enregistrent un succès qui ne se dément pas. Il s'agit de Gbiche, créé en 1998, et L'éléphant déchaîné, paru pour la première fois en 2011. Un reportage de notre correspondant Olivier Conant. La presse ivoirienne est constituée d'une cinquantaine de journaux qui paraissent régulièrement. La diversité éditoriale des titres est l'une de ses caractéristiques. Elle est cependant dominée par les journaux à coloration idéologique qui épousent les clivages politiques entre le pouvoir et l'opposition. Dans ce paysage bipolaire, des journaux indépendants essaient de tracer une troisième voie. Parmi ceux-ci, deux journaux satiriques se sont imposés avec succès. L'hebdomadaire Gbiche, créé en 1998, et le bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné, qui a commencé à paraître en 2011. Comme toute la presse écrite, ils sont confrontés au défi de la mévente des journaux et l'insuffisance des recettes de la publicité. Comment se portent les journaux satiriques en Côte d'Ivoire ? Sont-ils pris au sérieux ? De quels moyens disposent-ils ? Est-il possible d'informer avec humour tout en étant sérieux ? Pour les animateurs de journaux satiriques, information et humour vont toujours de pair. Le journal est à l'image du pays parce que nous avions commencé avec un tirage qui était en moyenne de 40 000 exemplaires par semaine. Aujourd'hui, les ventes ont régressé, mais le journal se comporte très bien. Il faut la preuve. Nous sommes partis des meures ventes depuis pratiquement trois années au niveau des classements CNP. Nous sommes en phase avec nos lecteurs parce que tout de suite, quand nous lançons un sujet qui est bon, vous remarquez que cela rentre automatiquement dans la façon de faire des gens, dans la façon de parler. Les journaux satiriques ont réussi à s'imposer grâce à leur sérieux. Ils ont adopté les standards universels du journalisme. L'hebdomadaire Biche met l'accent sur les problèmes de société en égratignant de temps en temps la classe politique. Le biebdomadaire L'éléphant déchaîné, lui, s'est fait une spécialité d'épinguer les responsables de la sphère politique. Les journalistes, emmenés par le fondateur du journal, utilisent l'humour pour traiter de sujets très sérieux au péril de leur sécurité. Les dirigeants manquent d'humour. Ils n'aiment pas se voir caricaturés. Ils n'aiment pas qu'on révèle leurs petits secrets. Et évidemment, cette façon de faire nous attire beaucoup d'ennuis. Aujourd'hui, je suis sous protection policière parce que, vous le savez peut-être, en décembre 2014, j'ai échappé à un enlèvement. Et depuis, on m'a mis sous protection policière. Nous sommes l'objet quotidiennement de menaces. Si ce n'est pas des menaces, c'est des tentatives de corruption. Une image vaut mille mots selon Plantu, le célèbre dessinateur français. C'est pourquoi les rédactions des journaux satiriques mettent autant de soin à peaufiner leurs dessins qu'à réécrire leurs articles. À Gwish, les textes sont réécrits jusqu'à ce qu'ils tirent vers la dérision. C'est la même rigueur au niveau des illustrations. On ne parle pas que les dessinateurs aillent dans le même angle, de façon à ce qu'on n'exploite pas tout le sujet dans son entièrité. Et donc, ma consigne est qu'il faut varier les angles, les angles d'approche du sujet, parce qu'il y a beaucoup d'angles. Et quand on a ça, moi, je vois les idées les plus fortes. Je partage ça avec eux. Quand il y a des choses à améliorer, j'améliore. Moi, j'apporte beaucoup plus au niveau des idées, mises en scène, scénarii, mais le côté graphique, ils sont beaucoup plus, ils sont outillés pour cela. Le signe n'est pas le plus important pour nous, c'est surtout le rendu, le rire. C'est notre lettre-motiv, le rire, il fait rire les gens. Tu nous amènes un dessin dans n'importe quel signe que ça fait rire, que les gens trouveront de l'humour, nous, ça nous intéresse déjà. La liberté d'expression, les journalistes de Gbich y tiennent comme dans toutes les rédactions. Cependant, leur production tient compte de la situation particulière du pays. Multiculturelle et multiconfessionnelle, la Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui encore, la situation reste délicate en année électorale. La recherche de la cohésion est l'une des lignes directrices du journal. C'est pourquoi les journalistes et dessinateurs s'imposent l'autocensure sur deux thèmes sensibles. On a systématiquement évité, et on évite même de le faire, de faire l'apologie d'un parti politique, de faire l'apologie d'une religion. Ça, c'est hors de question. Et on essaie même de, bon, c'est vrai, il y a des sujets que nous faisons où nous attaquons un peu les gens sur ce qu'on appelle le jeu des alliances, les talk-by, comme on dit ici, etc., mais c'est juste pour rigoler. Mais cela dit, dans le fond, on évite, autant que ce fait se peut, d'être un quelconque vecteur de division. Voilà. Donc on se censure, effectivement, on se censure beaucoup, en réunion des rédactions notamment. Il y a des choses, quand on nous propose, non, 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 on ne veut pas. Les journalistes de la presse satirique émettent un point d'honneur à faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations servies au public. Cependant, le sens de la responsabilité ne doit pas altérer la mission des journalistes. Le rôle essentiel du journaliste dans la société, c'est de recueillir, traiter et diffuser l'information, quelle que soit la forme choisie. C'est de jouer notre rôle de journaliste. Quand on dit qu'on est journaliste, on n'a pas autre fonction que de faire en sorte que la vérité éclate quand il y a un problème dans la société. Donc en dehors de ça, le journaliste n'a pas d'autre rôle. Et donc c'est ce message-là que nous voulons passer, que nous voulons impliquer à nos populations, à nos lecteurs, et leur faire comprendre que la presse satirique, la presse d'investigation, la presse qui survivra. Mais la presse de politique, la presse de politique politicienne n'a pas grand avenir. L'éléphant déchaîné et Biche semblent avoir de beaux jours devant eux. S'ils subissent comme tous les journaux ivoiriens une baisse à des ventes, leur circulation est meilleure comparée aux autres titres de la presse ivoirienne. L'éléphant déchaîné veut capitaliser sur un électorat ivoirien au-delà des clivages politiques pour servir de sentinelle capable de dénicher des scoops afin de débusquer les responsables auteurs de mauvaise gouvernance. Biche, pour sa part, veut élargir son horizon au pays de la sous-région tout en gardant l'humour ivoirien comme sa marque de fabrique. Une déclinaison des personnages du canard en dessin animé est l'un des projets à long terme. Au total, les journaux satiriques ont réussi à s'imposer dans le paysage de la presse en Côte d'Ivoire. Ils comptent bien utiliser cette position pour informer les Ivoiriens sans se départir de leur humour caustique. – Delphine Crisoua, comment est reçue la presse satirique en Côte d'Ivoire ? – La presse satirique est très bien reçue en Côte d'Ivoire. C'est une fierté africaine quand on a. Moi, personnellement, je suis ivoirienne, mais c'est une fierté ivoirienne. Je me souviens, dans les années 90, nous, on était encore très jeunes avec mes frères. On prenait cette presse, en fait, on n'avait pas le souci de cet aspect de mettre le doigt sur les problèmes sociaux, politiques. Nous, on en rigolait et ça détendait très bien. Mais oui, on est fiers et ça va de plus en plus vers un éveil des consciences et des réalités. – Certains sujets d'actualité passent mieux avec l'humour ? – Oui, tout à fait, ça passe mieux avec l'humour. Et puis, il faut dire que la presse satirique ivoirienne, pour la comprendre, il faut décoder le langage. Parce que vous prenez Charlie Hebdo, vous allez comprendre leur humour. Mais la presse satirique ivoirienne est souvent écrite avec un humour spécifique aux Ivoiriens, souvent en argot. et il faut vraiment, il y a un code linguistique pour pouvoir accéder à cet humour-là et comprendre le message qui est porté dans chaque satire, en fait. – Jean-Marie, la presse satirique, c'est un genre nécessaire aujourd'hui ? – C'est un genre nécessaire. Bon, il y a Delphine qui vient de parler de chez elle. Bon, moi, chez moi, au Cameroun, vous avez, si vous voulez, des humoristes qui pratiquent de l'humour, par exemple, en imitant le président de la République, si vous voulez, à travers tous ces discours. Et c'est quelque chose qui, chez nous, s'est passé depuis des années, pratiquement bien avant les années 90. Donc l'humour, si vous voulez, c'est une certaine façon d'éduquer, par exemple, les jeunes. Les jeunes qui n'ont pas, comment dirais-je, tout de suite le réflexe de lire les journaux, parce que vous avez la contrainte du pouvoir d'achat et tout ce qui s'ensuit, ils passent beaucoup plus facilement par l'humour. Donc on peut aussi éduquer les citoyens à travers l'humour, tout simplement, pourquoi ? Parce que les codes, les codes qui sont utilisés, comme elle vient de le dire d'Edfin, ce sont des codes spécifiques qui sont compréhensibles par la majorité des gens, puisque l'humour, si vous voulez, généralement, c'est un humour qui est local. Quand je parle de local, ça va être un pays, ça va être une région et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de là, c'est un véhicule qui est formidable pour nos jeunes démocraties africaines, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre aux individus à être plus tolérants vis-à-vis des autres. Tout simplement, pourquoi ? Parce que prendre un journaliste satirique, si vous voulez, l'arrêtant en Afrique, ce serait quelque chose, si vous voulez, qui sera ressenti différemment par rapport à un journaliste qui est dans la presse normale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, ce sont des journaux qui drainent énormément de personnes et dont le message qui véhicule ces journaux-là, il est compréhensible par la majorité. Et à travers ça, moi j'estime que l'humour, dans nos jeunes démocraties en Afrique, doit être, si vous voulez, un vecteur qui va faire, comment dirais-je, en sorte que la démocratie puisse progresser de manière vraiment conséquente, dans la mesure où les jeunes y ont accès assez facilement et qu'ils comprennent les codes. Donc à partir de là, en utilisant les codes sociaux qui sont les leurs, je pense que c'est quelque chose qui est un des éléments fondamentaux du progrès de nos démocraties en Afrique. – Oui, Delphine ? – Par contre, comme il le disait dans le reportage, en fait, le champ d'action des journalistes satiriques, en fait, il reste très, très, très cadré par les valeurs traditionnelles africaines. On est quand même dans… – C'est-à-dire qu'il y a des sujets ? – Il y a des sujets qui sont très sensibles. On est quand même sur un continent qui est très fataliste, à portée très fataliste, en fait. On a rarement un mouvement de pensée. Les gens pensent souvent en masse. La pensée est collective et elle est souvent religieuse. Elle est souvent accompagnée par les rites et les as et coutumes. Donc le respect, par exemple, c'est quelque chose qui est très important. On a l'ancien président ivoirien, Bagoulorand, qui est encore appelé Opa, qui veut dire papa. La première dame, Madame Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, pardon, qui est encore appelée maman. Donc vous voyez, ce respect-là, il est là. Ce n'est même pas une question de parti politique ou quoi. On a des codes. – Est-ce que ça veut dire qu'il est plus difficile de faire de l'humour dans la presse en Afrique qu'ailleurs ? – Il est très… Moi, je salue le courage de ces gens parce qu'il est très difficile de faire de l'humour dans la presse en Afrique, surtout de toucher des sujets sensibles comme les sujets politiques ou des sujets qui touchent des stars ou quoi que ce soit. parce qu'il y a des codes à respecter. Si on dépasse la limite, on franchit la limite du respect, on perd ses auditeurs, on perd ses lecteurs et puis tout chamboule. Il ne pourra jamais avoir de Charlie Hebdo en Afrique. C'est impossible. – Jean-François, c'est un exercice équilibriste ? – C'est un exercice évidemment d'équilibrisme. Mais je dois commencer par dire mon admiration immense pour ces personnes. Ils ne font pas seulement un travail, c'est aussi un art, un art d'être, un art de vivre et puis la retranscription d'un art qui est africain et qui est millénaire. Il faut se souvenir qu'en Afrique, même les pouvoirs les plus puissants, même les rois les plus puissants avaient toujours à leur cours des personnes qui avaient une liberté absolue de parole, qui pouvaient tourner le pouvoir en dérision, devant la population. C'est une manière, je crois même que c'est une manière africaine de vivre la politique. C'est plus que seulement un style. C'est peut-être ces gens-là qui touchent au fond des citoyens parce qu'ils ne vont pas en politique, en costard-cravate, en ne souriant pas. Et d'ailleurs, lorsqu'il disait tout à l'heure qu'il était obligé de se protéger, ce journaliste, c'est aussi le signe que nos hommes politiques ont beaucoup changé et qu'y compris par rapport à leurs prédécesseurs, leurs ancêtres plus exactement, ils ont beaucoup changé. En tout cas, c'est un art d'équilibriste. On a évoqué tout à l'heure Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, en France on sait, caricature de Mahomet, etc. Je crois que la question du respect est une question essentielle. L'humour ne permet pas tout. Et en Afrique, on sait qu'il y a des limites à ne pas franchir ou qu'on peut tourner en dérision dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour transmettre l'information sans toucher à la dignité des personnes, sans toucher à la dignité de leurs croyances. Et je crois que Charlie Hebdo aurait mieux fait d'aller prendre quelques stages en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ça leur aurait fait beaucoup de bien. En tout cas, je pense que c'est un instrument nécessaire à la démocratie. Il me revient à l'esprit, je terminerai par là, qu'à un moment, il y a quelques années, il y a un ami qui avait soutenu, enfin une personne de connaissance, qui avait soutenu une thèse sur la dérision politique en Afrique où j'ai appris beaucoup de choses, alors même que j'ai vécu ça. C'est un marqueur de notre démocratie. – Rapidement, Delphine. – En Côte d'Ivoire, il faut savoir que, comme il disait, depuis des millénaires, nos rois avaient des bouffons qui avaient une liberté d'expression. Moi, je salue Félix Souffo-Boigny qui est décédé, mais bon, je salue quand même notre ancien président qui acceptait très bien l'humour, la dérision, que les comédiens tournent en dérision, les gens au pouvoir. Et ça a existé depuis les années, avant que je naisse. Donc c'est une continuité beach et l'éléphant déchaîné, c'est une continuité. Apprenez l'argot ivoirien et puis vous comprendrez bien les messages qui sont codés dans ces journaux. Et puis, je fais un coucou à tous mes collègues journalistes. – Merci, tout de suite, oui, un dernier mot, très dernier mot. – Une chose, c'est que, quelle est la fonction, si vous voulez, de l'humoriste dans la société ? Tous les deux, si vous voulez, ils ont évoqué le fou du roi, d'accord ? Le fou du roi, c'est la personne, si vous voulez, qui va prendre la température sociétale et qui vient la donner au roi, telle que les choses se passent sur le terrain. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il est coupé de ce terrain. – Merci, tout de suite, un rappel des titres. L'Algérie accueille ses mercredis et jeudi. Une conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation. 50 pays participent, des organisations internationales et régionales, ainsi que des experts spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs thèmes ont été sélectionnés, dont le milieu carcéral, le rôle des instances religieuses, les médias et l'enseignement. Et en Centrafrique, quelques mois, des élections qui doivent mettre fin à la transition. Le processus de désarmement peigne toujours à être mis en œuvre. Le forum de Bangui a pourtant établi le programme de démobilisation et réinsertion signé par les différents groupes armés. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News. Sous-titrage Société Radio-Canada